Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien Moi ça va super aujourd'hui une vidéo avec un petit appareil qui va nous permettre d'avoir de la musique et également d'avoir une recharge pour notre téléphone parce que c'est une enceinte qui fait également batterie externe On est sur la 3-bit Stormbox Micro 2 qui nous a été envoyée avec des écouteurs Enfin bref, ça c'est du bonus mais ça les amis, c'est une réelle technologie que je n'ai encore jamais vue Pouvoir recharger son téléphone en même temps d'écouter de la musique c'est quand même pas mal C'est du 2 en 1 et j'apprécie énormément J'espère que vous allez bien Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur ma chaîne cliquez juste sur le s'abonner juste en dessous de la vidéo comme ça vous ne loupez rien parce qu'il y a énormément de colis qui m'attendent et je pense que ça va drôlement vous intéresser La première fois que j'ai collaboré avec 3-bit c'était pour leur grosse enceinte qui était énorme c'était la plus grosse que je n'ai jamais testé Là on est sur un modèle beaucoup plus petit et j'ai le bien de voir ce que ça nous réserve comme surprise Donc on est parti, sans plus attendre pour l'unboxing Et bien on est donc parti les amis J'ai très hâte de découvrir cette petite technologie parce qu'à savoir que 3-bit a des technologies comme par exemple le X-Bast qui est une technologie qui permet de booster les basses proprement sur leurs appareils Alors c'est des choses très innovantes que des marques audio peuvent développer et là je sais que c'est une très bonne technologie Elle a également une technologie qui va nous permettre d'avoir jusqu'à 12h d'écoute donc vous vous doutez bien que c'est pour sortir dehors c'est simplement pour la transporter partout si vous faites du sport, des randonnées ou si vous faites des soirées dehors, enfin voilà avoir quelque chose qui propulse du bon son un petit peu à portée de main et qui va nous permettre également d'avoir un système de recharge pour votre téléphone Cette enceinte coûte 60€ et dans le collier on a ni plus ni moins qu'un câble USB type C vers USB type C la notice et l'enceinte juste ici le tout dans un petit packaging fait sur mesure pour pouvoir bien protéger tout ça et optimiser durant l'envoi et on a de très belles finitions on va en revenir dessus mais je trouve ça très très beau et on a pas mal de petites choses avantageuses que je vais vous parler durant la cinématique on l'allume et il y a encore pas mal de batteries on va tout voir sur le côté avec les indicateurs là ça recherche du Bluetooth on garde le suspense pour après on va ouvrir les écouteurs qui sont dédiés au sport et qui sont faits tout simplement pour tenir donc c'est à dire que moi je sais très bien que comme je vais souvent à la salle de sport il y a à chaque fois des exos où est-ce que mes écouteurs tombent et ça dépend énormément de beaucoup de facteurs et je sais que les miens tombent alors que pourtant je ne saute pas je ne fais pas trop de cardio je veux dire je reste fixe ils arrivent quand même à tomber même si c'est des intra-auriculaires les voici juste ici dans la boîte de rangement juste ici les petites oreillettes donc c'est parfait on a également le câble pour recharger le boîtier ni plus ni moins on est parti pour la cinématique et après on va tester tout ça et j'ai bien hâte la Stormbox Micro 2 est donc 2 en 1 elle est enceinte et fait également batterie externe grâce à ses 12 heures d'écoute 4700 mAh et sa technologie RunStretch qui va nous permettre un aussi long temps d'écoute elle est waterproof IP67 bluetooth 5.3 ce qui permet de s'éloigner de 36 mètres par rapport à l'enceinte c'est une enceinte de 10 watts et possibilité de jumeler 2 enceintes Stormbox Micro 2 pour une écoute stéréo elle coûte 60 euros et j'ai donc reçu aussi les Movebuds H1 qui ont 15 heures d'écoute 50 heures cumulées si on recharge une recharge prend 2 heures avec un design adapté à une activité physique pour rester bien en place ils sont aussi waterproof IPX8 ils ont un mode transparent qui permettra d'entendre ce qu'il y a autour et on pourra s'éloigner de 10 mètres par rapport à notre téléphone et le boîtier et il coûte 90 euros et bien on va donc tester tout ça l'enceinte est déjà connectée et c'était très rapide pour la connecter je l'ai connecté avant la cinématique donc c'est parti on va mettre un son et on va voir un petit peu et bien ce que ça donne alors ce que je ressens directement et bien ce sont les basses l'enceinte vibre pas mal et on a quelque chose qui est bien foutu et je pensais pas avoir d'aussi bonnes basses avec un objet aussi petit je trouve que c'est bien géré ce sont pas les meilleures basses que j'ai entendues effectivement mais on a quelque chose de très audible de beaucoup mieux qu'une JBL Go par exemple et j'étais à la moitié du son donc autant vous dire qu'on a encore de la marge je vais essayer de le mettre à fond un petit peu pour voir ce que ça donne et bien écoutez ça va le volume de son n'est pas abusé mais après il faut se dire quand même que c'est petit donc ça va jouer on a des faveurs des basses et également de l'amplification du son ça va être difficile de gérer tout ça mais je trouve que c'est quand même bien géré on a des basses qui sont présentes ça fait même vibrer la table on a un son qui est pur donc écoutez j'y vois aucun souci à prendre ça pour une soirée par exemple entre potes mais évidemment c'est pas fait pour une salle des fêtes le bouton du milieu va nous permettre de lancer la musique et évidemment là c'est pour baisser ou augmenter le son et maintenant on va tester cette histoire de batterie externe parce que oui ça m'intrigue alors malheureusement j'ai un iPhone du coup le câble et bien il faudrait un USB type C vers du lightning et je n'ai pas alors on va brancher juste ici tac et on va voir si ça recharge alors tac hop donc voilà ok bon bah je ne sais pas si vous voyez les points mais c'est en train de recharger c'est tout bonnement incroyable et ça peut vous servir si vous allez par exemple faire une randonnée et qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de batterie c'est une des caractéristiques premières de ce produit et on est vers des écouteurs alors je l'ai testé avec vous je n'ai jamais porté d'écouteurs comme ceci donc ça passe derrière l'oreille je vais les connecter et oui effectivement je comprends comment ça fait pour ne pas bouger les 3-8 Movebuds sont détectés je vais connecter tout ça et on va voir un petit peu ce que ça donne alors on a quelque chose de très intéressant sur ces écouteurs c'est qu'on a des basses très bien gérées et ça c'est un détail sur lequel je m'attarde souvent parce que ça fait souvent la beauté du son et ça transmet un super joli son qu'on entendra et qu'on profitera encore plus avec de bonnes basses ces embouts de rechange auront aussi la particularité d'avoir différentes tailles ça pourra permettre d'avoir quelque chose d'agréable même en intra-auriculaire et bien alors les amis on se trouve donc dans ma douche pour tester le waterproof de cette enceinte mais je pense que ça craindra rien au vu de la texture de l'enceinte sur le dessus et également du fait qu'elle est décrite comme waterproof donc on va tester tout ça c'est parti ok donc c'est parti je vais tremper l'enceinte voilà je vais pas hésiter et on va voir ce que ça donne et on va lancer une petite musique pour voir si le son est déformé ou non et s'il y a une texture hydrophobe voilà l'enceinte est juste ici et on va voir tout ça bon évidemment elle est trempée il n'y a pas de texture plus hydrophobe que ça par contre si on l'essuie un petit peu on va écouter le son et voir ce que ça donne bah écoutez le son a aucune déformation écoutez il n'y a aucune déformation du son je suis surpris et le test waterproof est validé et bien voilà les amis qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux produits et principalement de l'enceinte alors ce que j'ai bien aimé c'est son côté deux en un on pourra recharger un appareil tout en écoutant de la musique à savoir que cette option elle est cool mais je la trouve secondaire et je la trouve très utile si notamment vous allez utiliser l'enceinte comme il se doit comme elle est vendue c'est à dire comme une enceinte que vous allez transporter souvent avec vous notamment pour se balader pour aller en nature pour sortir en vide enfin bref des endroits où vous n'aurez potentiellement pas de prise directement pour recharger votre téléphone alors je sais quand j'ai plus de batterie c'est toujours utile d'avoir quelque chose pour pouvoir recharger son téléphone donc je la valide aussi au niveau de son prix on est sur du 60 euros l'enceinte et je trouve ça peu cher on a des basses qui sont bien gérées on a un son qui est pur et en plus de ça elle est waterproof et concernant les écouteurs qu'est-ce que j'en ai pensé et bien autant vous dire que si vous êtes un pratiquant de sport que vous faites par exemple du cardio alors à savoir de la course de la randonnée ou du cardio tout simplement je peux vous dire que ça vous est très utile parce que s'il y a des petits robots si vous courez et vos écouteurs tombent souvent là c'est une solution qui est efficace l'intra auriculaire plus le design fait ou conçu pour pouvoir rester sur votre oreille sans tomber va faire en sorte que ça ne tombera pas enfin du moins beaucoup moins qu'avec des écouteurs classiques c'est un gros avantage et par contre sur ce produit il faudra mettre un petit peu plus le prix parce qu'on est sur du 90 euros les écouteurs c'était encore un plaisir de découvrir les produits de chez Tribit avec vous j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si c'est le cas je vous invite à vous abonner ou à laisser un petit commentaire lequel de ces deux objets vous avez préféré j'aimerais savoir tout ça en commentaire je lis tout alors n'hésitez pas et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX